yo les gens j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on attaque la cinquième journée de notre défi linktober 2020 aujourd'hui le thème du jour c'est blade blade lame moi quand j'entends lame je pense tout de suite à une épée donc du coup on va essayer de dessiner une lame d'épée tout simplement je pensais à jouer un petit peu sur de la perspective on en parlait justement hier avec notre petit post radio donc j'avais envie de partir sur quelque chose de ce genre là avec voyez une grosse perspective au niveau de la lame hop au niveau du pommeau on va essayer de faire quelque chose comme ceci voilà je pense que ce dessin aujourd'hui va être assez rapide ouais je vais devoir jouer avec la perspective tout simplement voilà allez c'est parti on va passer sur notre petit carnet et on attaque tout de suite le petit croquis voilà pour ma petite lame avec une perspective point de fuite tout ça tout ça on va essayer de passer à la couleur au niveau de la lame je pense que je vais partir sur quelque chose d'un gris un gris bleuté donc je vais prendre un petit peu de bleu et je vais aller là haut dans cette zone où j'avais déjà un petit peu du noir qui traînait et on va mélanger le tout et essayer de diluer tout ça pour quelque chose de très clair peut-être ajouter un poil de bleu ok ça me semble pas mal on va essayer d'appliquer tout ça on va essayer de faire un genre effet or alors pour l'or c'est pas forcément du jaune pur c'est un jaune qui va tirer un petit peu sur l'orange c'est vrai que des fois il ya des couleurs comme ça on pourrait avoir l'impression que c'est du jaune tout simple pour pouvoir faire telle ou telle matière mais mais non bien souvent c'est notre oeil qui nous fait des petites farces et voyez en réalité si on veut obtenir une couleur un petit peu doré va falloir mettre un petit peu voyez un petit peu d'orange un petit peu d'ocre aller chercher voilà dans ces dans ces tons là tout simplement à présent que là ça a commencé un petit peu à sécher je vais essayer d'y retourner et rajouter une petite couche pour renforcer un peu le contraste vous avez vu que j'ai essayé de faire un petit peu plus foncé sur ce côté là la lame pour pouvoir un petit peu avoir quelques quelques effets tout simplement au niveau des des perspectives ombre et lumière parce que là encore j'imagine que la lumière tape plus d'un côté que de l'autre donc c'est c'est là dessus on va essayer de jouer avec nos petits effets j'ai pas fait dans l'originalité pour le thème du jour on m'a dit lame épée bim bah je fais une épée et puis elle n'est pas on peut se le cacher elle n'est pas ultra recherché elle n'est pas dingue dingue mais bon on dira que pour aujourd'hui ça fera l'affaire puis voyez après il n'y a pas besoin d'aller chercher un truc ultra recherché très complexe pour faire un petit dessin du jour un petit thème moi je trouve que ça ça suffit largement pour faire pour faire partie du défi hop allez on va essayer de donner un petit effet à notre épée côté un petit peu magie qui vibre et donc vous voyez là aussi j'essaie de respecter un petit peu les règles de perspective avec les petits points de fuites et tout ce qui va avec voilà pour le thème du jour qui était blade du coup pour linkedober 2020 bah écoutez je vous remercie de vous regarder la vidéo jusqu'ici et moi je vous dis tcho à la prochaine je vous dis tcho à la prochaine